Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le professeur de droit Maudi Gadiaga est notre invité. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Maudi Brakan. 45 professeurs de droit et de sciences politiques ont signé un manifeste contre l'interprétation faite par le président de la République de l'avis du Conseil constitutionnel, c'est comme ça qu'il l'appelle, sur la réduction du mandat présidentiel en cours. Vous n'êtes pas signataire de ce document. Cela veut-il dire que vous vous démarquez de vos collègues ? Je ne suis pas signataire de ce document. Je suis juste prêt à donner mon avis sur la question. La question est de savoir si l'acte posé par le Conseil constitutionnel il y a une dizaine de jours, c'est un avis conforme ou simplement consultatif ou si c'est au contraire une décision. Alors, pour une bonne clarté du propos, il faut d'abord commencer par identifier le type de réponse qu'il est possible de donner à cette question. S'agit-il d'un avis ? S'agit-il d'une décision ? Il s'agit de quoi ? Le type de réponse que l'on peut apporter, c'est oui ou non. Oui, c'est un avis, ce n'est pas une décision. Non, ce n'est pas un avis, c'est une décision. C'est le type de réponse qu'il est possible d'apporter. Votre réponse ? Maintenant, la réponse-là, elle dépend du caractère simple ou complexe de l'acte auquel on veut donner une qualification. S'agit-il d'un acte simple, c'est-à-dire un acte qui ne répond qu'à une seule question, ou s'agit-il au contraire d'un acte complexe, c'est-à-dire un acte qui répond à la fois à deux ou plusieurs questions bien distinctes ? Alors, si on examine l'acte posé par le Conseil constitutionnel, on l'appelle pour l'instant acte. Le Conseil constitutionnel a été saisi conformément à l'article 51 de la Constitution qui veut que le président de la République peut soumettre tout projet de loi au référendum après avoir recueilli l'avis du président de l'Assemblée nationale et l'avis du Conseil constitutionnel. Donc, à titre principal, le Conseil constitutionnel a été saisi pour émettre un avis quant à la tenue du référendum. Il ne peut s'agir que d'un avis et un avis qui ne saurait lier nullement le président de la République. Il s'agit de ça. Et si, donc, par rapport à la tenue... Soyez un peu plus clair. Par rapport à la tenue du référendum. Oui. Mais le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé uniquement sur la question de la tenue du référendum. Oui. Il s'est prononcé notamment sur la réduction... Il s'agit d'une question bien distincte de la tenue du référendum. Oui. La question de savoir si une éventuelle réduction de la durée du mandat du président de la République est applicable ou non au mandat en cours. Et là, il a rendu un avis ou une décision ? Alors là, je dois dire qu'il s'agit d'une question de fond. Il s'agit d'un problème juridique de fond. C'est la classique mais très complexe question du conflit de loi dans le temps. Le président de la République, il a été élu sous l'empire d'une loi fixant la durée du mandat à 7 ans. Oui. En cours de mandat intervient une loi nouvelle pour réduire la durée de ce mandat du président de la République, pas du mandat de Bakissal. Je reviendrai là-dessus. La question va immanquablement se poser de savoir si la loi nouvelle réduisant la durée du mandat va seulement régir les mandats à venir à côté de son entrée en figure ou si elle va aussi pouvoir être appliquée au mandat en cours. Le conseil constitutionnel a tranché en disant que le président de la République, ayant été élu pour une durée préalablement fixée et donc qui est nécessairement intangible, le conseil constitutionnel a tranché. Il n'a pu trancher que par une décision laquelle, en tant que telle, non seulement n'est pas susceptible de recours, mais s'impose à toutes les autorités administratives dont le président et aussi juridiction. Donc le conseil constitutionnel, pour vous permettre de vous résumer, a rendu une décision ? Le conseil constitutionnel s'agissant de la tenue du référendum a exprimé un avis qui ne dit pas le président, mais s'agissant de la question de l'applicabilité, de la réduction de la durée du mandat au mandat en cours, le conseil constitutionnel a bel et bien rendu une décision. Donc un avis et une décision à la fois ? À la fois. Vos collègues professeurs ont écrit dans leur manifeste « L'avis du conseil constitutionnel participe d'une dépréciation de l'enseignement de la science juridique dont l'institution universitaire, à travers les facultés de droit, se trouve investie. » Fin de citation. Pour vous, ils sont passés à côté ? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que pour donner une qualification exacte à un acte complexe, il faut le faire par rapport à chacune des questions auxquelles cet acte-là répond. Et je vous ai dit que sur la question de la tenue du référendum, qui est une question purement procédurale, le conseil constitutionnel a exprimé un avis qui ne dit pas le président de la République. Si par exemple le conseil avait émis un avis défavorable pour dire que le référendum n'est pas nécessaire et n'est pas opportun non plus, le président de la République pourrait passer outre et convoquer le collège électoral au référendum. Mais sur la question de l'applicabilité, de la réduction de la durée du mandat au mandat en cours, il s'agit bien d'une question de fond qui ne peut être tranchée que par voie de décision de caractère juridictionnel. Donc une compétence juridictionnelle et non une compétence consultative. Parfaitement. Sur cette question précise, c'est bien une décision qui a été rendue. Alors, parlons un peu du conflit des lois dans le temps. On se souvient, vous aviez eu une position mémorable sur la candidature à un troisième mandat de l'ancien président Maître Ablaïwad. Et à l'époque, vous aviez dit que par l'effet de la rétroactivité, que le premier mandat du président Ouad était comptabilisé dans le nombre de mandats qui était limité à deux. Est-ce que votre position d'aujourd'hui n'est pas en conflit avec ma position d'hier ? Ma position, elle demeure identique. Mais c'est que la question du conflit de loi dans le temps, c'est une question très, très complexe à laquelle beaucoup de gens ne comprennent pas grand-chose. Lorsque, par exemple, l'on évoque la règle de la non-rétroactivité de la loi pour dire que si on applique l'éventuelle réduction de la durée du mandat au mandat en cours, qu'il s'agirait de faire rétroagir la loi, cela n'est pas vrai. Ce serait tout simplement une application immédiate de la loi nouvelle au mandat en cours. Je me prononcerai là-dessus le moment venu. Mais ce que je veux dire par rapport à ce manifeste-là, qui dit que l'acte posé par le Conseil constitutionnel a vu à un certain égard décision à un autre égard pour dire que cet acte-là contribue à déprécier l'enseignement du droit. Alors je voudrais dire, et ça c'est un aveu qui va être surprenant et peut-être même renversant, je voudrais dire que dans la tradition romano-germanique que nous avons héritée du système français, les facultés de droit n'ont pas vocation à enseigner le droit. On n'enseigne pas le droit dans cette faculté. On enseigne quoi ? On y enseigne juste du droit. Du droit civil, du droit constitutionnel, du droit pénal, du droit administratif, du droit fiscal, etc. Mais on n'y enseigne pas le droit. Donc pour apprendre et comprendre ce qu'est le droit, il faut sortir de la faculté de droit pour aller à des stations aux ambitions beaucoup plus élevées d'où il sera alors possible, ayant suffisamment de hauteur, de contempler le droit dans toute sa profondeur et aussi dans toute sa splendeur. Parce que le droit, il est beau, mais quand il est bien dit. Dans le texte de vos collègues, il est fait état de la voie de l'article 103 qui est la voie de droit commun pour réviser la constitution. Le chef de l'État, avec son souhait de s'appliquer la réduction de son mandat, devait-il passer par la voie de l'article 103 ? Les dispositions de la constitution peuvent faire l'objet de révision à l'exclusion de celle qui est relative à la forme républicaine de l'État. Maintenant, il y a deux voies pour la révision. C'est soit la voie parlementaire, soit la voie du référendum. À ma connaissance, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux voies et le président, il apprécie souverainement, dans la mesure où il n'y a pas de condition particulière pour choisir la voie du référendum. La seule condition étant de recueillir l'avis du président de l'Assemblée nationale ainsi que l'avis du Conseil constitutionnel. Vous êtes en phase avec le chef de l'État, quand on vous suit, d'avoir décidé finalement de renoncer à la réduction de son mandat en cours pour se conformer à l'avis ou la décision du Conseil constitutionnel. Moi, je n'ai pas à être avec ou contre le chef de l'État. Je dis que, s'agissant de la question de l'applicabilité de la réduction de la durée du mandat, le Conseil constitutionnel a tranché et a tranché par une décision de caractère juridictionnel laquelle, en tant que telle, s'impose à toutes les autorités administratives dont le président de la République ainsi que juridictionnel. On peut contester le bien fondé de cette décision du Conseil constitutionnel. Mais quant à ces effets, l'on ne peut que s'y soumettre. Est-ce que vous, vous contestez le bien fondé de la décision ? Je me réserve sur cette question. Pourquoi ? Vous êtes un homme libre. Tout à fait libre et indépendant à la fois. On vous écoute. Je vous dis que je me réserve. Je prends le temps du recul. Vous avez pris du temps pour vous prononcer sur déjà cette question. Qu'est-ce que vous empêche d'apprécier la décision du projet ? Alors, je voudrais, puisque vous m'y contraignez, commencer par faire observer qu'un président de la République n'est jamais élu pour une durée déterminée. Le vote de l'électeur a pour unique objet d'élire un président de la République. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire le dispositif de l'arrêt du Conseil constitutionnel portant proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle. Il est inscrit dans ce dispositif M. Macky Sall est élu président de la République du Sénégal. Point. C'est un autre acte, différent de celui du vote de l'électeur, qui détermine la durée de son mandat. Cet acte-là, c'est la Constitution, en son article 27, disposition qui peut naturellement être révisée. Maintenant, est-ce qu'en cas de révision dans le sens de la réduction, celle-ci est applicable seulement au mandat à venir après son entrée en vigueur ou est-ce que c'est aussi applicable au mandat en cours ? C'est ça, la question de fond. Et d'après les propos que j'ai entendus jusqu'ici, les pourfendeurs de cette décision du Conseil constitutionnel, je doute fort qu'ils soient suffisamment outillés au plan scientifique pour apporter une critique, la critique appropriée à cette décision du Conseil constitutionnel. Votre critique appropriée, votre réponse de fond, Maudi Gadiaga, c'est important pour les téléspectateurs. Ma réponse découle des méthodes de règlement du conflit de loi dans le temps. C'est-à-dire que pour comprendre la méthode de règlement du conflit de loi dans le temps, il faut d'abord savoir ce que la loi nouvelle modifie par rapport à la loi ancienne qu'elle abroche. Parce que la loi nouvelle peut modifier soit les conditions de création d'une situation juridique pour ce qui concerne le mandat. La loi nouvelle peut modifier les conditions d'acquisition du mandat du président de la République. Par exemple, lorsque la loi nouvelle dit qu'il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise, là où la loi ancienne permettait d'avoir une autre nationalité pour briguer le mandat, en ce moment, ce sont les conditions d'acquisition du mandat qui sont modifiées. Le principe dans cette hypothèse, c'est que la loi nouvelle ne peut pas rétroagir pour remettre en cause une situation régulièrement créée sous l'empire de la loi ancienne. À supposer par exemple qu'en 2000, Maître Ouad ne fut pas exclusivement de nationalité sénégalaise, la constitution de 2001 qui a introduit cette condition n'aurait pas pu remettre en cause la validité de son mandat. Deuxième hypothèse, cette fois-ci, la loi nouvelle modifie non plus les conditions mais les effets attachés au mandat. Et parmi ces effets-là, il y a la durée. Le principe, c'est que la loi nouvelle qui modifie les effets attachés à une situation juridique donnée, en l'occurrence le mandat, elle est d'application immédiate. Autrement dit ? Par exemple, en 2001, si la constitution n'avait pas prévu l'article 104 disposant que le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme, Maître Abloyo a tenu fait alors que cinq ans. Oui. Et ici, pour ce qui concerne le président Sall ? Pour ce qui concerne le président Sall, moi, mon avis, c'est que lorsque la loi nouvelle modifie les effets qui sont attachés à une situation juridique donnée et la durée année, c'est un effet attaché au mandat puisque ce n'est pas le vote de l'électeur qui détermine cette durée, c'est que la loi nouvelle doit être d'application immédiate. Il était tout à fait possible de réduire le mandat en cours du président Sall ? Il ne s'agit pas du mandat du président Sall. Du président de la République ? Oui, si vous voulez. D'accord. Du président de la République. Allons-y. Oui. Du président de la République. Alors, je dis que contrairement à la décision du conseil constitutionnel à laquelle je suis obligé de me soumettre, le président de la République lui-même il est obligé de s'y soumettre, moi, mon avis, c'est que la loi nouvelle modifiant les effets attachée à une situation juridique donnée, elle est d'application immédiate sauf disposition contraire. Ok. Très bien. Et ici, il y a une disposition contraire ? Je n'ai pas lu l'acte du conseil constitutionnel pour savoir s'il y a une disposition contraire. Un débat finalement sans fin, mais parlons de la laïcité qui a été exclue de la clause d'éternité. Je dois dire avant même le conseil constitutionnel, un de vos collègues, un autre, Jacques-Mariel Zouanke avait dit attention, on ne peut pas tout mettre dans une clause d'éternité. La laïcité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi porter atteinte aux prérogatives des générations futures sur n'importe quelle question. Il y a des questions essentielles sur lesquelles sur lesquelles on peut considérer que l'on ne peut pas revenir là-dessus. Peut-être que la laïcité fait partie de ces questions-là, je n'en sais rien. Mais une fois que l'on s'entend, s'il y a un fort consensus sur le caractère essentiel de telle ou telle norme, il est parfaitement possible en ce moment de décider que l'on ne peut pas revenir là-dessus. C'est le cas pour la forme républicaine de l'État. Oui, sur la laïcité, quand même, la question n'est pas tranchée. La question, elle n'est pas tranchée. C'est-à-dire que la laïcité aussi, il faut bien la comprendre. Moi, à mon avis, une république, normalement, elle est laïque. En tout cas, c'est ce que dit notre constitution. La République du Sénégal est laïque démocratique. Étatique et social. Fallait-il mettre la laïcité dans la catégorie des normes intangibles ? Ben, ça, c'est une question de point de vue, mais je veux dire que d'un point de vue purement logique, un État républicain, il est nécessairement laïque. Dernière question, Mourika Diaga. Ce référendum du 20 mars, il est utile, vraiment, d'y aller ? Utile, le président de la République l'a déjà... Au vu des réformes qui seront effectuées ? Ce qui est utile, c'est qu'il est toujours bon de pouvoir consulter le peuple tant que cela est possible. Maintenant, le référendum n'était peut-être pas la seule voie. La voie parlementaire aurait pu aussi être explorée parce qu'en dépit de la lettre de l'article 27 qui exige un référendum pour la révision de la disposition relative à la durée du mandat et au nombre de renouvellements, en dépit donc de la lettre de cet article 27-là, à mon avis, la voie parlementaire est parfaitement possible lorsqu'il s'agit non pas d'augmenter la durée du mandat, mais de réduire la durée. Oui. Très bien. Intéressant. Mais c'est presque trop tard, non ? Ben, presque trop tard, ce n'est pas moi qui décide. Jusqu'à la veille, le président de la République, il peut renoncer à convoquer le collège électoral. Jusqu'à la veille du référendum, ça, c'est parfaitement possible. Merci. Maintenant, ce que je... Vous terminez par là. Alors, je voulais terminer par là pour tempérer un peu les ardeurs des uns et des autres, pour dire qu'il faut constater que le droit, avant d'être un impératif obligatoire, c'est d'abord un impératif hypothétique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir vérifier que la situation concrète à régir, elle entre bien dans les prévisions du législateur. Et pour cela, en plus de la hauteur qu'il faut avoir, il faut également faire l'effort d'acquérir et de maintenir un niveau assez respectable en mathématiques parce qu'au fond, le droit-là à y regarder de près, c'est beaucoup, beaucoup plus d'algèbre que de catéchèse. Merci. Moudi Gadiaga, professeur de droit qui était notre invité ce soir. Chérif, c'est fini. c'est fini. Sous-titrage ST' 501